Dans un monde où l'indifférence et les intérêts économiques sont devenus les valeurs maîtresses de notre société, un homme croit encore en gens humains. Une annonce de dernière minute laisse pourtant entrevoir une lueur d'espoir. Grande nation autorise le Tibet à participer aux JO, mais à l'unique condition qu'il n'est qu'un seul sportif. Une nouvelle qui ne va jamais changer sa vie. Pour les 28 disciplines, tout de suite la réaction du Dalai Lama, le sportif que j'ai choisi pour nous représenter, s'appelle Joe Tibet. Un coup de fil mystérieux. Joe Tibet ? Oui ? Je vais vite, on nous écoute. Une rencontre improbable. Je m'appelle Tony Lassan, le Dalai Lama en personne m'a chargé de t'entraîner pour les JO. Tu es au Tibet ? Ah ! Oui, c'est moi. Il n'a plus qu'un jour pour se former à toutes les disciplines. Tu as le droit, stupido. Tu dois t'attendre à ce qu'ils ne te fassent aucun cadeau. D'accord. Ils vont te laminer, ils vont te réduire en bouillie. Tant que ça ? Oui, tant que ça. Et plus encore. Bon alors, tu as le golf, tu as l'équitation, tu as la natation. Il n'y a rien là. Stupido, tu visualises. Visualise. D'accord. Machine, tu sais quelle époque tu m'as passé là ? Et non ? Le sprint, putain. Le sprint ? Quoi putain ? Le sprint, oui. Mais les lois, tu sais, mec. C'est le petit Tibet, oui. C'est le JO Tibet, c'est lui. C'est bien lui. Oui, c'est le JO Tibet. Vas-y, profite d'être dans l'énergie pour faire le 4000 mètres. Fils, voilà. Et Joe, Joe, souris. Il y a la télé, vas-y. C'est bien, mon gars, c'est bien. Hé, vas-y. Il y a combien de kilomètres, là ? 200. 250. 250. Qu'est-ce que tu attends ? Je ne sais pas. C'est les cibles, elles me mettent mal à l'aise, là. Mais laisse-le, laisse-moi. Oh, putain, mais t'es fou ! C'est un fou furieux. Le mec, c'est un ancien mafio reconverti au bouddhisme. Non, franchement, j'ai beau positiver, mais là, j'avais 5 heures. Bon, je te laisse. Et voilà, le soir à perche. Mais c'est obligatoire, là, les barbelés, euh... Ben, avec la mûle, ça fait pile-poil 6-22. C'est un nouveau record à battre. Et puis, on ne sait jamais. Une fois là-bas, ça peut toujours te servir. Le principe, c'est de courir très vite sans reverser des haies. Ah ben là, c'est la même chose. On va courir vite sans toi de faire reverser. Son objectif, remporter le maximum de médailles. Ça va, il ne faut pas te demander aussi. OK ? Et s'il passe à l'aéroport, déjà, c'est bien. Joe Tibet, en stade le 8 août. Non, non, ce n'est pas possible, le 8 août. Attendez, monsieur, mais qui vous êtes ? Non, non, mais s'il vous plaît, ce n'est pas possible. Mais je me suis trompé de date. Non, non, ce n'est pas... Et la liberté de la presse, monsieur. La liberté de la presse dans ton cul, collard. Mais, eh bien, laissez-moi, arrête.